Un angle ayant une tangente de 0,5 est 0,46 radian. Donc là ce qu'on vient de te dire c'est que tangente de 0,46 radian est égale à 0,5. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça si on regarde le cercle trigonométrique ? Ça veut dire que si je repère l'angle de 0,46 radian, c'est à peu près celui-là. Donc là j'ai 0,46 radian. Et bien la tangente de cet angle, il s'agit du coefficient directeur de cette droite verte. Et le coefficient directeur c'est quoi ? Ça veut dire que lorsque j'augmente de 1 unité sur l'axe des x, et bien j'augmente de 0,5 unité sur l'axe des y. Et donc ce 0,5 c'est le coefficient directeur de cette droite. Et ça c'est aussi égal à la tangente de cet angle-là. De l'angle qu'on forme en traçant cette droite avec l'axe des x. Tangente de 0,46. Donc voilà, maintenant qu'on a bien réexpliqué le concept de la tangente d'un angle et le lien avec le coefficient directeur de la droite, ça va nous faciliter la réponse à cette question. Parmi ces angles, parmi cette liste de 5 angles qu'on nous a donné, lesquels ont aussi une tangente de 0,5. Donc là ce qu'on est tenté de faire évidemment, c'est de repérer ces 5 angles sur le cercle trigonométrique et de voir si la droite qu'on trace pour former cet angle est confondue avec cette droite-là. Parce qu'il n'y a qu'une droite confondue à cette droite-là qui aura un coefficient directeur de 0,5. Donc c'est parti, pi sur 2 plus 0,46 que je vais représenter en jaune. Et bien c'est un angle droit plus 0,46 radian. Donc je me retrouve ici et ma droite jaune n'est pas la même chose que ma droite verte, donc non. Maintenant, pi moins 0,46. Pi moins 0,46, donc c'est un angle plat auquel je retranche 0,46. Donc je me retrouve ici. Et cette droite bleue, désolé, mais elle n'est pas confondue avec ma droite verte, elle n'a pas un coefficient directeur de 0,5. En fait, elle a un coefficient directeur de moins 0,5. Parce que ça part dans ce sens-là. Ok, ensuite, pi plus 0,46. Pi plus 0,46. On se retrouve, donc on fait un angle plat et on rajoute 0,46 ici. Donc on se retrouve là, pi plus 0,46. Et effectivement, la droite rouge, elle a un coefficient directeur de 0,5 parce qu'elle est confondue avec la droite verte. Donc oui, on est bon. Pi plus 0,46, ça marche. Très bien, ensuite, 2pi moins 0,46. On se retrouve où ? On fait un tour complet et ensuite on retranche 0,46. Donc on se trouve là et on obtient cette droite orange qui est confondue avec la droite bleue. Et donc ici, on a une tangente de moins 0,5 et non de 0,5. Donc ce n'est pas une bonne réponse. Et finalement, on a 2pi plus 0,46. Donc c'est un tour complet et je rajoute encore une fois 0,46. Et bien, je me retrouve exactement ici et j'ai une droite qui est confondue exactement avec la droite verte. Donc oui, c'est bon. La tangente de 2pi plus 0,46 qui est exactement le même angle que 0,46 en fait la tangente de cet angle-là est aussi égale à 0,5. Et dans le cas général, cet exercice-là, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que pour obtenir un angle qui a la même tangente, il suffit de faire un certain nombre de demi-tours soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. A chaque fois que je fais un demi-tour, on voit que je retombe sur la même droite, donc avec le même coefficient directeur. Et ça, c'est une identité trigonométrique qu'on a apprise dans une autre vidéo qui nous dit que la tangente d'un angle est aussi égale à la tangente de cet angle plus pi. Donc par extension, c'est aussi égale à la tangente de cet angle plus autant de fois qu'on veut le nombre pi. Et donc il y avait une autre manière un peu plus déductive de résoudre cet exercice, c'est de voir parmi ces angles-là lesquels respectent cette condition. Est-ce qu'on a bien 0,46 fois un certain nombre de fois le nombre pi ? Et bien là, on voit qu'on avait ajouté pi sur 2, donc non. Là, on partait de l'angle de moins 0,46 et on ajoutait pi et moins 0,46 n'est pas la même chose que 0,46, donc on pouvait l'éliminer. Là, effectivement, on avait 0,46 auquel on a ajouté une fois pi. Ici, 0,46 auquel on a ajouté deux fois pi. Donc oui, ces angles-là ont la même tangente et 0,46 plus un million de fois pi, ça marcherait aussi. Ce cas, en fait, est n'importe quel entier relatif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre davantage le caractère périodique de la fonction tangente et le fait que, contrairement aux fonctions cosinus et sinus qui ont une période de 2pi, et bien la fonction tangente a une période de pi. qui ont une période de pi. Merci. 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 Merci.